Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine Savoir Plus. Comme vous le savez, nous traitons des questions économiques, minières et environnementales sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors pour aujourd'hui, nous parlons bien sûr de ce dossier appel d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers. En tout cas, le gouvernement de la République a été appelé à pouvoir réponser ces processus pour plus de transparence et d'objectivité afin d'éviter les discours tendant bien sûr à exagérer les retombées attendues de ce secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Cet appel d'offres, il faut bien le signaler, lancé en juillet 2022, démontre le non-respect de la procédure d'attribution de ces blocs pétroliers en toute opacité qui a fait perdre bien sûr déjà à la République environ 900 millions de dollars américains, un chiffre colossal et situation que dénonce la coalition que le Congo n'est pas à vendre. Et pour évoquer la question, j'irai choix pour vous sur ce plateau, Maître Jimmy Munguriek Ufoy, autant pour moi, de la coalition, le Congo n'est pas à vendre. Bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom. Jimmy Munguriek Ufoy. Munguriek Ufoy, exactement. C'est bien prononcé. Vous allez bien. Je vais très bien. Dossier appel d'offres, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Cet appel d'offres a lancé depuis juillet 2022, mais jusqu'à aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a 27 blocs pétroliers et gaziers sur l'ensemble de la République. Mais déjà, l'on apprend que la République a perdu avant que ceci ne soit valablement attribué. Est-ce que c'est vrai ? Très bien. Oui, je pense que nous allons faire à deux niveaux. Les pertes évoquées aujourd'hui, plus de 900 millions de dollars, c'est lié au processus antérieur où le gouvernement congolais avait attribué des blocs. Il y a les blocs 3, 23 et 24 qui sont dans la quivette centrale. Ces blocs ont été attribués à 2007 à la société Dig Oil. Et selon la loi congolaise, lorsqu'on attribue, lorsqu'il y a le contrat de partage des productions qui est signé, avant que l'entreprise n'entre en opération, le président de la République doit signer une ordonnance qui approuve ce contrat de partage des productions. Donc, autrement dit, la certification de ce contrat. Ah oui. Bon, parler de la certification. Le terme même que la loi est tenue, c'est l'approbation. L'approbation. Donc, il approuve pour dire que c'est bon. Alors, c'est cette étape qui avait manqué dans ce contrat de 2007. Et cette approbation n'a été accordée qu'en 2018. Donc, vous voyez, au moins 12 années après. En 2018, avec ce régime ou bien toujours ? Non, oui, avec le même régime. Le contrat a été signé sous le régime du président Kabila. Et en 2018, juste quand il devait quitter le pouvoir, juste quelques mois avant, il a signé l'ordonnance qui approuve ce contrat. Alors, aussi longtemps que l'ordonnance a été signée, Dick Oil a estimé qu'il a été lésé par le fait que pendant des années, on ne lui a pas accordé cette ordonnance. Et que ça lui a porté des préjudices dans son calendrier. Et Dick Oil a saisi la cour arbitraire de Paris et qui a condamné la RDC à payer 619 millions de dollars. 619 millions de dollars. Et donc, à ce stade, rien n'a été fait pour dire... Donc, comme dommage et intérêt. Dommage et intérêt, oui. Donc, et à ce dossier-là, il y avait un autre dossier aussi qui a conduit à ça. C'est le dossier du bloc 1 de Graben-Albertine qui appartenait aussi à Dick Oil. Alors, le gouvernement a dépossédé, je dirais comme ça, Dick Oil en violation de la loi. Et c'est pour tout cela que Dick Oil est parti en arbitrage. Et le Congrès a été condamné. Ça, c'est le premier niveau de dette. Et ça signifie qu'aujourd'hui, même si nous lançons les appels d'offres, le gouvernement accorde de l'argent à remettre à Dick Oil. Et parce que nous sommes autour de plus de 900 millions de dollars. Plus de 900 millions. L'autre cas, c'est par rapport, toujours au bloc de Graben-Albertine, le bloc 1 et le bloc 2, qui ont appartenu aux sociétés Capricate et Foxwell, qui sont les sociétés de l'homme d'affaires, très contestées d'ailleurs, très controversées, qu'on appelle Dan Gettler. Je ne sais pas ce que vous avez suivi. Oui, des Etats-Unis. Voilà, il est sous sanction des Etats-Unis depuis 2007. C'est ça. 2017, voulais-je dire. Alors, cette société avait obtenu ce bloc, d'abord dans les conditions qui sont aussi, qui ne sont pas claires. Parce qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui ce qui a été payé, effectivement, pour obtenir ces blocs. On sait voir les montants des bonus, des signatures, qui sont très minimes. Franchement, très minimes. Et aujourd'hui, lorsque le permis a expiré en 2019, le gouvernement n'a pas pu renouveler le permis. Alors, quand il n'a pas renouvelé le permis, Dan Gettler dit non, mais j'ai investi dans le bloc de Graben-Albertine. Je m'ai même trouvé, il a parlé autour de plus de 2 milliards de barils, ce qui est faux. Je vais revenir sur ça. Et alors, comme il a investi, le gouvernement doit lui remettre son investissement. Alors, ils ont fait un arrangement avec le gouvernement, dans lequel il promet de donner, le gouvernement accepte de payer à Dan Gettler, 240 millions de dollars. Mais, Maître Jimmy, parce que les chiffres sont fâchés, même ceux-là qui nous écoutent, en tout cas, sont en train de s'étonner par rapport aux chiffres que vous donnez ici. 240 millions de dollars, qu'il faut remettre à Dan Gettler. Bien sûr, bien sûr. Mais pour quel travail qui a été déjà fait ? Voilà la grande question. Parce que moi, particulièrement, je suis dans la zone de Graben-Albertine. Selon lui, il a fait des recherches qui ont montré qu'il y avait plus de 2 milliards de barils. Autour de 3 milliards, même. C'est ce dont il a parlé. De barils. De barils. Mais ce qui est vrai, pour que de telles recherches soient approuvées, il y a des mécanismes de certification de ces données. Pour dire que réellement, il y a du pétrole à cette quantité-là. Mais ces données n'ont jamais été certifiées. Et moi, personnellement, je me dis sur la base de quoi le gouvernement a fait confiance à ces données-là. Est-ce que réellement, c'est un rapport qui vient vraiment du terrain ? Ou un rapport rédigé quelque part et qu'on endosse aujourd'hui au gouvernement congolais ? Est-ce qu'il n'y a pas de complices dans le gouvernement congolais qui ont fait endorer ce rapport pour avoir les 240 millions de dollars et pour ne pas dire peut-être être partagé après ? Voilà un peu l'inquiétude par rapport à cela. Alors, déjà à ce stade-là, nous sommes autour de 900 millions de dollars. Rien n'a été encore découvert. Mais aujourd'hui, voilà que nous sommes dans un autre processus, comme tu l'as demandé. Tu l'as dit, le processus a commencé à juillet 2022. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont contesté l'opacité, même la façon dont ces appels ont été attribués. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de transparence, ce qui fait perdre également à la République qui a beaucoup plus d'informations pour avoir certaines informations concernant, bien sûr, sur les nombres ou les montants que les partenaires ou les investisseurs doivent donner. Mais aujourd'hui, quand tu avoues le problème de la perte de plus de 900 millions de dollars et que rien n'est fait sur terrain et que nous sommes encore dans un autre processus, la République a des dettes à rembourser, mais nous sommes où là ? Alors, en fait, c'est ça ce qui inquiète. Ça signifie que même si aujourd'hui il y a des preneurs, la première chose, c'est d'abord rembourser cet argent-là. Et s'il n'y a pas de preneurs, parce que depuis le mois de juillet 2022 jusqu'aujourd'hui, mai 2024, il n'y a pas encore de personnes qui ont soumis pour le bloc pétrolier, des sociétés qui ont soumis. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, l'avait dit qu'il y a déjà des gens qui ont soumissionné. Il y a la société Perenco, qui est dans le Congo central, dans le bloc côtier. Il l'avait soumis pour deux blocs pétroliers. Je passe en Gandhi, 2 et Matambama-Kanji. Et je pense, si je ne me trompe pas, aussi longtemps que la société a soumis pour ce bloc, quelques temps après, Perenco s'est retiré. pour dire que ces blocs-là n'ont pas de potentiel économiquement exploitable. Ah bon ? C'est ça, il s'est retiré. Alors, ce sont les deux blocs seulement pour lesquels il y avait des sociétés qui sont venues. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui 2024, nous sommes presque à deux ans. D'ici trois mois, deux mois, nous allons inaugurer la deuxième année de cet appel d'offres. Et pourtant, dans le plan, il était prévu que déjà les sociétés devaient déposer au mois de janvier 2023. Mais il y a eu toute une communication faite avec pompes sur le terrain. Mais lorsqu'il y a des sociétés ou des partenaires qui se sont retirés, pourquoi on n'arrive pas à informer la population ? Voilà la grande question. Et puis, pas seulement ceux qui se sont retirés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de quatrième report pour certains blocs pétroliers. Ça veut dire aussi voir que les gens n'arrivent pas, les sociétés ne veulent pas. Mais si je reviens justement à cette opacité-là qui risque d'endetter encore le pays... Les sociétés ne veulent pas, pourquoi ? Alors, je pense... Selon vous ? Non, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre à compte aujourd'hui. OK. Premièrement, vous savez, le monde est vers la transition énergétique. Énergétique, oui. On veut quitter les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Et parmi les mécanismes de cette transition énergétique pour aller vers l'économie verte, vers un monde vert, il y a justement la bande des énergies fossiles, dont les hydrocarbures. Et déjà, à COP28, je pense que le coût a été donné, le début de la fin des hydrocarbures. Et notre pays fait partie de ces différentes initiatives. Le monde dit clairement que les hydrocarbures contribuent au changement climatique, à la détruisation que nous connaissons aujourd'hui. Raison pour laquelle ils ne veulent pas s'engager, parce que s'engager aujourd'hui, pendant que les conditions de marché vont changer dans les jours à venir, c'est parce qu'aucun investisseur n'aimerait venir investir pour ne pas récupérer ces investissements. Il y a dans le secteur des hydrocarbures, ce qu'on appelle les principes des actifs échoués. Ça signifie que la société investit, mais n'est pas sûre, à cause des conditions du marché, de récupérer ces investissements-là. Et là, nous sommes vraiment dans ce cas-là aujourd'hui. Aucun investisseur n'est sûr de commencer aujourd'hui à investir dans le secteur des hydrocarbures et espérer récupérer son investissement. Pourquoi je dis ça ? La vision de la transition énergétique s'est fixée pour dire d'ici 2050, nette zéro, pour dire que sensiblement, l'utilisation des hydrocarbures doit complètement, je ne pourrais pas dire disparaître de l'utilisation. Alors aujourd'hui, si nette zéro d'ici 2035-2050, les études montrent souvent que pour un projet pétrolier, à partir de la phase de la prospection jusqu'à la première production de barils, ça varie entre 15 et 20 ans. D'autres vont même au-delà, même jusqu'à 30 ans. Alors si aujourd'hui nous sommes à 2024 et que l'humanité s'est fixée sur l'objectif d'ici 2035, on ne doit plus avoir de nouveaux chats pétroliers. Et qu'aujourd'hui nous voulons ouvrir notre champ pétrolier. Mais c'est pour quel marché ? Tu es témoin dans le secteur minier, par exemple, entre 2014 et 2015. Lorsqu'il y a une chute des cours de matières premières, le budget congolais d'office bougeait. Pourquoi ? Parce que l'offre a tellement augmenté et la demande a baissé, ça a affecté notre pays parce que nous dépendons en grande partie de l'exportation minière. Alors, maintenant, avec les eaux de carburant, ça sera la même chose. Lorsque la demande va diminuer, parce que c'est là où on va maintenant, d'ailleurs on y est déjà, lorsque la demande va diminuer, et le Congo sera en train de produire sa première baril de pétrole à 2040, à part Périnco qui produit aujourd'hui autour de 25 000 barils le jour, ça représente 0,026% de la production journalière mondiale. 0,0 quelque chose. Et nous allons produire d'ici 2040, mais c'est pour quel marché ? Et c'est pour cela que le gouvernement, en réalité, le gouvernement ne devait pas s'arrêter à réfléchir sur l'argent que nous gagnons aujourd'hui à travers les bonus des signatures, à travers, je ne sais pas, les frais, les bonus pour le renouvellement des permis ou bien l'obstention des permis. Non. Nous devons voir loin. Et c'est là où nous avons dit même que, notre rapport même, il y a un rêve. Le rêve, parce qu'au lendemain, lorsque les appels d'offres ont été lancés, le gouvernement espère avoir 2 000 milliards de dollars. Oui, c'est ce qui a été dit. 2 000 milliards de dollars. Et avec une quantité estimée à 22 milliards de barils. Non. Mais ça n'arrive pas même au niveau des cathares. Non. Et il y a d'autres études qui ont été menées. Ça n'arrive pas au niveau des cathares. Non. Non. Ce sont des chiffres imaginaires. Quand je dis qu'aujourd'hui, les 25 000 barils constituent 0,06%, c'est quoi ? Alors, ça c'est par rapport à ça. Alors, il y a aussi d'autres études qui ont été menées parallèlement avec une société américaine, SIAT, qui a l'expertise de certifier les données du secteur pétrolier. Ils ont estimé que sur l'ensemble de la RDC, en fait, le niveau qu'on peut avoir, la quantité du pétrole qu'on peut avoir, c'est autour de 180 millions de barils. Donc, c'est presque plus de 122 fois plus, moins que ce que le gouvernement déclare. Alors, pour moi, ce n'est pas maintenant ce chiffre qui pose problème, parce que d'abord, je sais que ce n'est pas réaliste. Mais au-delà de ça, lorsqu'il y a déjà l'écart entre les chiffres que le gouvernement donne et les chiffres d'une agence spécialisée, je ne dis pas que je fais confiance à ce que l'agence a dit, mais quand même, ça montre qu'il y a un problème de fiabilité des données. C'est quoi alors les chiffres exacts ? Et c'est comme ça que le Congo n'est pas à vendre, à estimer que le gouvernement n'a pas encore des données suffisantes pour s'engager sur le secteur pétrolier. Parce que si le gouvernement menait des études objectives, réellement objectives, le gouvernement arriverait à trouver que les hydrocarbures ne sont plus une solution pour la RDC. Franchement. Mais on le voit, il y a beaucoup de gens qui, comme la formation du gouvernement est en vue, il y a beaucoup de gens qui se battent pour devenir des ministres des hydrocarbures, parce qu'ils estiment que c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent. Alors il faut être autorité des tutelles pour ainsi avoir sa vie changée dans l'un de ces quatre malades. Non, il faut faire la différence entre qu'il signifie le secteur génère beaucoup d'argent et le secteur générera deux choses différentes. Si aujourd'hui on peut dire que le secteur génère, c'est possible que les pays qui sont déjà en production, certainement, ils tirent de leurs bénéfices aujourd'hui. On ne peut pas nier à ça. Mais j'ai dit, voyons le futur. Avec toute la configuration globale de l'humanité maintenant, où les énergies fossiles s'eront abandonnées. Ça signifie que pour nous, la perspective là, ça ne génère pas, si ça génèrera, ça ne génèrera pas le revenu escompté. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'au-delà de ça, parce que tu m'as demandé la question, mais pourquoi les gens ne viennent pas ? Mais aujourd'hui, le pétrole congolais, même la voie d'évacuation, pose encore problème. Nous n'avons pas de pipeline, nous n'avons pas d'héloidiques qui vont transporter le pétrole. Mais comment peut-on le faire ? Comment peut-on le faire à travers l'océan ? Mais lorsque nous sommes dans la cuivette centrale, lorsque nous sommes dans le Graben-Tanganyika, ça va aller par où ? C'est comme ça qu'une des procédures que le gouvernement voulait faire, c'est de passer à travers l'Ouganda. L'Ouganda a un grand projet de l'héloidique qu'on appelle Eastern African Crude Oil Pipeline, ICOPE. Une fois encore, c'est aussi un projet très controversé. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays qui devraient, beaucoup de pays qui devraient aujourd'hui appuyer ce projet-là, sont tentés de se retirer. Jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 24 banques qui devaient financer ce projet de ICOPE qui se sont retirés. Il y a plus de 10 assureurs qui devaient assurer le projet qui se sont retirés de ICOPE. Et c'est là où le Congo va maintenant pour dire, je vais m'associer à l'Ouganda. C'est encore créer une autre dette sur la RDC. Une autre dette. Et quand nous parlons des risques de la corruption, je vous remets la parole tout à l'heure, quand nous parlons des risques de la corruption, nous avons vu l'attribution des blocs gaziers. Parce que dans l'appel d'offres, il y avait 6 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et la loi est claire. Parmi les conditions d'attribution des droits d'hydrocarbique, qu'à ce soit pétrolier ou gazier, il y a notamment la capacité technique et financière des sociétés à qui on attribue le marché. Mais les sociétés à qui on attribue le marché dans les Kivu, dans les Kivu. Il y en a deux maintenant. Il y a Alpha Giri et Wind, Exploration and Production. Les deux sociétés ont été créées en 2022. Pourtant, la loi dit, pour être qualifié, il faut présenter les états financiers des trois dernières années. Ça, c'est pour avoir la capacité financière. Et pour la capacité technique, il faut que les gouvernements visitent les sites dans lesquels vous faites des activités similaires. Ce qui n'a pas été fait. Les deux sociétés n'ont pas de projet à travers le monde. Leur premier projet, ça sera dans le lac Kivu. Le dos soutenu même pas de siège. Le siège des sociétés se trouve dans le domicile de celui qui a soumis. Ah bon ? Et pour aller plus loin... Ce sont des recherches que vous avez menées. Oui. Et dans le rapport, nous l'avons mentionné, le rapport est sur le site internet. Dans le rapport, il y a des journalistes d'investigation qui ont fait des investigations. Il y a Reuters, que vous connaissez bien, bien sûr. Et il y a aussi le Bureau of Investigation Journalism, des choses comme ça. Oui, oui. Qui ont montré que lorsque... Par exemple, pour le cas d'Alfadiri, lorsqu'on a fait la première évaluation, Alfadiri avait eu autour de 29% pour ne pas être qualifié. Mais un peu après, l'Alfadiri passe de 29% à 53%. Une société qui n'a jamais fait... Qui n'a jamais... Une société créée récemment, à moins d'une année, par rapport à l'appel d'offres, qui n'a pas d'état financier à présenter. Une société qui n'a pas de projet à travers le monde et ordonne le marché à cette société-là. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas tirer l'attention des Congolais qu'il y a une corruption qui est passée pour qu'il y a une corruption auprès de qui ? Auprès de qui ? Je ne dirais pas si auprès de qui parce que le secteur du hydrocarbure, ça prend toute une chaîne. Ça commence par le ministère. Je dis que ça commencerait par le ministère parce que le président doit arriver par l'approbation de ces contrats de partage de production. Mais il n'est pas approuvé. Alors, moi, je pense que si je prends la chaîne, la filière à partir du ministère du hydrocarbure, ce ministère du hydrocarbure, de dire comment ils ont attribué ce marché à une société qui n'a pas rempli des conditions. Mais c'est pourquoi dans votre rapport, vous parlez également de l'opacité. Bien sûr. L'attribution de certains marchés. L'opacité a commencé même à la décision des prises, des décisions pour lancer les appels d'offres. Nous avons exploité les conditions, les contrats du... Le ministre, le ministre l'avait si bien dit et clairement même que tout a été placé sous la haute surveillance de plusieurs organismes. Non, mais qu'il les prouve. Pourquoi ? Que ce soit au niveau national ou au niveau international. Non. C'est vrai que les organisations qui se sont, en tout cas, insurgées contre cet appel d'offres, ce sont des gens qui voulaient en tirer profit. Je ne sais pas quel profit on tirerait le fait de s'insurgir contre un appel d'offres comme ça. Pour moi, je me fais fi parce qu'il faut qu'avec notre analyse, nous serons à mesure de dire est-ce qu'il y a un profit ou pas. Il y a un certain niveau où on ne peut pas avoir profit. Pourquoi je dis ça ? Nous avons parcouru les comptes rendus du conseil des ministres parce que selon la loi, le bloc à soumettre à l'appel d'offres doit être approuvé au niveau du conseil des ministres. Et effectivement, le ministre des hydrocarbures avait soumis les dossiers pour lasser les appels d'offres. Et si je me souviens, c'est à la 48e réunion du conseil des ministres où il a parlé de 16 blocs pétroliers qui seront soumis à l'appel d'offres. 16. Et lorsqu'on arrive au 72e, à la 72e réunion du conseil des ministres, on parle également des blocs gaziers, des trois blocs gaziers qui seront soumis à l'appel d'offres. Donc, à ce moment-là, on a 16 blocs pétroliers et trois blocs gaziers au serré en 19. Mais le jour du lancement, et c'est là où tout le monde s'est étonné, le jour du lancement... Vous étiez surpris ? Bien sûr ! Nous étions surpris parce qu'on est passé de 16 à 27 blocs pétroliers. Mais d'où viennent les autres blocs pétroliers ? Nous avons cherché à travers tous les comptes rendus du conseil des ministres. Il n'y en a pas. Si aujourd'hui, le ministre dit que le processus a été transparent, mais qu'on montre le PV, le compte rendu du ministre dans lequel on a approuvé les blocs supplémentaires. Et c'est là où, justement, ça nous conduit vers les difficultés. C'est ça, il y a l'opacité ? Bien sûr ! S'il faut migrer vers l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Mais la RDC n'est pas encore prête pour accueillir parce qu'il faut également bannir ces véhicules à essence, à pétrole, pour acquérir des véhicules électriques. Mais la RDC est-elle prête pour arriver à répondre à une si telle demande ? Non, c'est pour cela que le terme s'appelle transition énergétique. C'est une transition qui va prendre du temps. On ne demande pas d'arrêter aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Les gouvernements s'engagent également ? Non, non, écoute, écoute. Ça, c'est une première chose. Si le gouvernement s'engage et c'est là où on veut tromper les gens, les gens pensent que lorsqu'on va exploiter les hydrocarbures au Congo, le puits de pétrole va baisser. C'est ce que les gens pensent. Non. Le Congo ne va pas raffiner le pétrole dans le pays. Le pétrole, c'est là de transporté brut. Le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement, Maître Jimmy, mais le gouvernement n'a pas dit ça. Le gouvernement a dit plutôt que lorsque nous octroyons ces blocs pétroliers à des investisseurs, cela aura des impacts positifs sur la population locale. C'est quoi l'impact positif ? C'est-à-dire que la population va bénéficier. C'est quoi ? C'est comme lorsque nous voyons des investisseurs miniers. Oui. Et ce sont des villages environnants qui sont impactés directement par l'exploitation minière qui tirent profit. Il est difficile de comparer un projet pétrolier à un projet minier. Les projets pétroliers, ce sont des projets qui demandent énormément d'investissement par rapport au secteur minier. OK. Et le pétrole, on ne peut pas s'azarder. Le pétrole, on ne le transporte pas dans les camions comme on transporte les minéraux. On produit les minéraux dans les lois là-bas, on les met dans les camions, on passe par la Zambie, on part transformés. Mais le pétrole, on ne le transporte pas comme ça. Non ? Ça signifie que tous ces éléments, c'est pourquoi nous avons dit que tous ces éléments devaient être mis à contribution pour que les gouvernements prennent une bonne décision. Moi, comme je l'ai dit là, jusque-là, je n'ai pas dit que je dis non, je dis non au gouvernement. Mais c'est plutôt les résultats des recherches du gouvernement qui devraient dire oui ou non. Mais les analyses que nous avons menées au niveau de la campagne et qu'on n'est pas à vendre montrent que nous sommes dans les risques. Dans les risques, pourquoi ? J'ai donné le cas encore des deux sociétés qui ont obtenu cinq techniques financières mais qui ont obtenu des titres. Maintenant, lorsqu'ils ne vont pas exploiter, ils vont faire comme Dan Gettler, la Fédale Graben Albertine. Ils vont les garder pendant un certain temps et puis ils vont dire ok, on n'a pas signé l'ordonnance, on ne nous a pas donné ça, Congo, payez-nous. Dommage d'intérêt. On aura des spéculateurs parce que les majors ont été clairs. D'ailleurs, le gouvernement a dit ça, que les sociétés majors ont dit qu'ils ne sont pas prêts de venir au Congo. C'est parce que les 14, les 15, les 15 de ce mois, le ministre sera à Paris pour aller chercher comment trouver les investisseurs. Ils ne viennent pas. Depuis 2022, juillet jusqu'aujourd'hui, ils ne viennent pas. On devait s'interroger. Je pense que c'est un secteur pour lequel le gouvernement n'était pas prêt. et c'est là qu'il y a risque de dette. Risque de dette, parce qu'il y a une société qui peut venir aujourd'hui et qui demande le gouvernement garantie-moi que je vais investir. Si j'investis et que je ne retrouve rien, le gouvernement sécurise-moi et que tu vas me rembourser mes investissements parce qu'on n'a pas d'études jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour permettre à la RDC de ne pas accumuler beaucoup de dettes dans ces secteurs ? La RDC, à principe, d'abord, la RDC devait d'elle-même commencer les recherches. D'abord, savoir c'est quoi son potentiel. Mais pendant qu'il n'a pas de moyens. Alors, pourquoi lancer l'appel d'Africa quand on n'a pas de moyens ? Maintenant, on lance pour que qui vienne faire ça ? Et c'est ça la difficulté pour nous. Nous appelons quelqu'un pour faire des explorations pour nous et puis il va taxer la RDC très chère. On n'est pas à mesure de le faire. Et c'est pour nous, dans le rapport, nous avons dit que même les données sur les secteurs pétroliques qui sont là ne sont pas fiables. pour preuve, c'est le mot Péreco a soumis et puis il dit non, j'ai trouvé qu'il n'y a rien là-bas. Et qui c'est que l'autre société va soumettre là-bas et va trouver rien là-bas ? Et Dan Gettler a déjà reçu son argent ? Non, pas encore. Il attend encore. Il attend encore qu'il y ait un preneur pour le bloc pétrolier. Et si il n'y aura pas le gouvernement d'appuyer d'autres ressources pour payer Dan Gettler ? Tu vois les risques dans lesquels nous sommes. Et les avocats de la République, comment ont-ils fait pour ne pas, en tout cas, faire, qu'est-ce que l'on peut utiliser comme terme, faire embraser le pays dans de telles situations ? Je sais que les avocats ont travaillé, je n'étais pas là, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais une chose que je sais, qu'il y avait des avocats de la RDC, mais malgré ça, la RDC a été condamnée à payer 610 millions de dollars à Dig Oil. Mais l'on vous accuse, vous, d'être sous-doyé par certains organismes internationaux pour traquer votre République, est-ce normal ? Alors ? Parce que, par rapport au rapport que vous faites, les gens, d'aucuns penseraient qu'en tout cas, c'est sous-doyé et puis vous voulez faire plaisir à vos partenaires internationaux. Alors, à ce stade, je ne sais pas, avec toutes les expériences que je viens de donner maintenant ici, jusque-là, moi, je n'ai pas dit qu'on ne solve pas le pétrole. Je dis qu'il y a un problème avant de prendre la décision. Est-ce que, pour dire qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait un international qui vienne dire ça ? Jusqu'aujourd'hui, depuis juillet 2022, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de partenaire. Est-ce que c'est nous qui avons demandé de ne pas venir ? Donc, ce sont des accusations gratuites. Pour nous, nous, le gouvernement met tes recherches, le gouvernement mène tes études. Si tu arrives à prouver que le pétrole sera rentable, et c'est ça, qui va l'interdire ? Personne. Donc, c'était des fausses alertes. ce sont des fausses alertes, ce sont des alertes qu'on utilise juste pour... que ces secteurs allaient contribuer beaucoup plus à l'économie de la RDC. Non, justement, quand on dit que ça allait contribuer, mais on n'a pas encore mené d'études pour montrer que ça va contribuer. Il faut qu'il y ait une étude qui montre que ça va contribuer. On a vu un engouement total de la part des investisseurs internationaux qui étaient venus. Malheureusement, vous dites que... Non, vous êtes témoin depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui. Venir participer à une conférence de l'assumat d'appel d'offres, là où le président lui-même sera là, les gens ne peuvent que venir. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons deux années après, il n'y a personne. Et même les blocs gazés qui étaient attribués à des sociétés qui n'ont pas la capacité, qui ne veulent pas exploiter. Et pour ça, est-ce que... à la part de l'Occident, le problème, c'est à notre niveau. Le problème, c'est l'excès de la corruption dans notre pays. On veut chercher l'argent partout. Vous parlez de l'excès de la corruption. mais je ne vais pas dire beaucoup de scandales sur lesquels nous sommes réveillés ces derniers temps. Beaucoup de scandales de corruption. Vous les suivez avec moi ? Vous les suivez ? Qu'est-ce que ce soit dans le secteur minier, dans le secteur de lithium récemment, le scandale de 70 millions de dollars ? Dans le gouvernement, les dossiers lampadaires, les dossiers forages, c'est quoi ? C'est ça le vrai problème de la RDC, c'est que nous-mêmes Congolais, nous n'aimons pas la RDC. Ceux qui devaient aimer la RDC n'aiment pas la RDC. C'est vous qui aimez, parce que vous dénoncez. Quand même ! J'arrive à dire que ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, j'arrive à le dire. Mais si on m'écoute, tant mieux, mais si on ne m'écoute pas, les générations futures retiendront qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont dénoncé ça et voici là où nous sommes. Maître Adjimi, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. C'est vrai, il y a beaucoup à dire dans ces secteurs. Mais, brièvement, qu'est-ce que vous pouvez demander à la République pour ne pas accumuler encore beaucoup de dettes parce que 900 millions de dollars, c'est vraiment énorme, hein ? Non, moi je pense que... Comme dette, hein ? Oui. En tout cas, moi je pense que je n'ai pas beaucoup de recommandations à faire au gouvernement. Si ce n'est que pour moi, le gouvernement doit d'abord arrêter ce processus à l'étape actuelle. D'autant plus que nous sommes dans une transition. Non seulement nous sommes dans une transition, mais si deux années après, il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre, je pense que le gouvernement devait se questionner lui-même. Donc il faut faire frais. Pour vous, il faut faire frais. On s'arrête, on évalue. OK. On mène réellement des études. Tout ce que nous avons recommandé ici, est-ce que réellement nous avons des pétroles qui seront bénéfices au pays à cette hauteur ? Est-ce que réellement là où nous allons, est-ce que le pétrole reste une option pour le pays quand nous allons veiller l'entraison énergique ? Lorsque les demandes vont augmenter, l'offre va augmenter, la demande va diminuer et que le prix va baisser. Est-ce que c'est là où nous voulons aller ? Attendons voir, peut-être qu'après la démarche de Didier Boudimbo à Paris, qui aurait peut-être... Non, mais les majors, eux-mêmes l'ont dit, eux-mêmes l'ont dit qu'ils ne sont pas prêts pour ce secteur. Eux-mêmes l'ont dit, le gouvernement le sait bien. Alors, la RDCV forcée est toujours la main. Attendons. Pour moi, ça c'est une manière de forcer. Malheureusement, on ne peut pas forcer les investisseurs dans ces grands secteurs comme les secteurs pétroliers. C'est impossible. Même s'ils forcent, ils n'en auront pas. Et moi et vous, attendons d'ici une année, deux ans, peut-être que je vais revenir sur ce plateau et nous allons revenir avec toi pour dire qu'est-ce qui a marché, où nous en sommes. Et vous allez nous donner raison. Tout ce que nous disons aujourd'hui, les gens peuvent croire que nous sommes allés défendre l'intérêt de tel ou de tel, ou l'agenda de tel ou de tel, ça nous donnera raison. Les combles, ce que même le gouvernement n'arrive plus à informer les publics comme avant, lorsqu'on a lancé les appels d'offres. Alors, vous les constatez avec moi ? Non, j'ai dit, c'est les combles. Vous les constatez avec moi ? Et heureusement que vous cherchez à interpeller ou à éveiller également la conscience de la population. Merci d'être venu. Merci beaucoup, je suis content et en tout cas, je souhaite que toute la population congolaise fasse de cette question-là sienne. Ok. Parce que c'est l'avenir du pays qui a des pans, c'est l'avenir de la population qui a des pans. Nous n'avons même pas touché l'aspect environnemental avec toi. C'est l'avenir du pays qui a des pans. Ah donc... Et attention, attention aux décisions que les gouvernants peuvent prendre. Voilà pourquoi les gens disent que vous travaillez avec des partenaires qui sont en train de vous sous-doyer. Donc, j'en me rappelle, c'était Transparency qui avait lancé, qui demandait même au gouvernement d'arrêter ce processus d'appel d'offres. Et moi, encore une fois, aujourd'hui, une fois encore, je dis que la RDC doit arrêter d'apporter ce processus et évaluer. Quand on évalue, on n'évalue pas seulement l'aspect financier, on évalue également les impacts environnementaux et sociaux. On évalue. Maintenant, je ne saurais pas dire que ça va produire tel, tel, tel impact parce qu'aucune étude ne les montre maintenant. Mais alors que le gouvernement le mène, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous disons merci à notre invité, maître Jimmy Mungou Riek ou Foy. En tout cas, j'ai bien prononcé son nom. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de ce magazine Savoir Plus. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada